Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Un Pays dans l'oreille, le premier podcast de poésie souverainiste au monde. Encore une fois, oui, on vous inviterait, toute la gang, à aller à briquetbreak.com et à acheter une petite ticket pour notre show de 60 minutes un peu partout au Québec. Merci, bonsoir. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit un sacré sac à blagues d'Ariam Morissi! Ben voyons donc! Ben voyons donc! Ben voyons donc! Oh! Ah! Hey! C'est mon premier trépé à trois! Oh, mon Dieu! Ça commence raide! T'as jamais fait de trépé à trois? Non. Sada Galudugu, Marie-Ève Morancy, bienvenue à l'émission! Hey, merci, Bric! Ça fait plaisir! Moi, c'est Braque! Oui, OK, c'est bon, là, j'ai replacé tout le monde. Oui, non, je sais, ça mélange. On nous pose souvent la question, puis à ça, on répond. C'est pas de vos astuces d'affaires, c'est nos patients. Suivez, astuces, on va pas ralentir. Euh, Marie-Ève, toi, t'es souverainiste. Hey, je le sais plus. Tu le sais plus? Ah, comment? Ah, mon Dieu, t'es de cette génération perdue. Non, 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 non. T'es sur une île déserte dans ta tête. Je sais pas, non, non, c'est pas vrai que je le sais plus. C'est juste que je le suis moins qu'avant. Est-ce qu'avant, je l'étais trop? Est-ce qu'on peut l'être trop? Ici, on dirait que la réponse à ça, c'est non. Oui. Mais j'étais vraiment intense, moi. Quand, ça? Juste avant le cégep et au cégep. Ah, oui? Genre intense. As-tu des tattoos? Non, j'ai... Et puis, il était dessiné mon tattoo. Et c'était une fleur d'élice! Ah oui, ah! J'étais toute prête. Et après ça, c'est juste que... C'est comme tomber en deuxième plan dans mes... Dans mes quêtes. Mais je sais que pas toi. Mais c'est tombé comme en deuxième plan. L'environnement a vraiment pris une autre... Une autre tangente pour moi. Puis j'ai comme fait, oh my God, je me concentre plus là-dessus. Mais il n'en demeure pas moins que ça a toujours été tellement important pour moi. Puis là, je le vois que ça l'est moins. Puis il y a une partie de moi qui a de la peine pas autant que vous en ce moment. Ben non, mais écoute, c'est correct. Tu sais, nous, tout ce qu'on veut, c'est que tu sois honnête, hein? Moi, je suis honnête. Moi, tu sois honnête. Je ne dis pas que je ne le suis plus, Chris. Que tu n'es plus honnête? Non, honnête, toujours. OK. Souverainiste. Je te dis juste que... En fait, avant, je le scandais tout le temps haut et fort. Puis là, je le scande moins. Puis ça me fait me questionner. Oui, oui, mais c'est ça. Mais c'est important de ne pas arrêter de se questionner, tu sais, à propos de ce sujet-là. Puis, en tout cas, ce n'est pas tout à fait la réponse à laquelle on s'attendait. Oui, c'est ça. Ce n'était pas vraiment ça, le pitch. Parce que qu'est-ce qu'on a mal fait, là? Je ne comprends pas où est-ce qu'on t'a perdu en cours de route. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a mal fait? Qu'est-ce que le Québec a mal fait pour que tu décroches? Comme tu débarquais chez nous. Puis là, tu prends la nuque à Émile Bilodeau. Puis craque, t'as corps. Mais non, c'est ça. En plus, Émile, genre, je capote dessus. Puis surtout, ce qu'il dit. Puis ce qu'il fait. Fait que pourquoi? Mais parce que je trouve qu'il y a des gens qui le font mieux que moi à être souverainiste, on dirait. Crème. Mais ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas un concours, oui. Il faut être le plus possible. Sinon, on gagnerait. Oui. Oui. Honnêtement, un peu. Oui, je pense que peut-être. Non, mais... J'ai juste à te dire. Tu as dit honnêtement, un peu. Je pense que peut-être. J'ai sorti tous les mots que je connaissais. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Non. Comment on appelle ça? Des déterminants de liaison. Non, je ne pense même pas. Ok, parfait. On va changer de sujet. Mais regarde. Fait que non, mais c'est ça. C'est juste que vous, Émile, vous le faites vraiment bien. Des fois, je n'y pense plus à cette fibre-là. Avant, j'y pensais toujours. Tu penses à quoi? En ce moment? Oui. Je pense beaucoup à l'environnement, mais je le sais qu'un n'empêche pas l'autre. Oui, oui, oui. Je le sais. Ça sert à quoi d'avoir des belles forêts si ce n'est pas à nous autres? Oui. Des belles rivières si ce n'est pas à nous autres? Une belle planète? Oui. C'est vrai. S'appartenir, s'autodéterminer. Oui. Être fier, voir un arbre, c'est « c'est mon arbre ». Mais là… Je comprends tout ça, en plus. D'ailleurs, je veux dire, avant, tu disais que tu scandais beaucoup. Québec, 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 à ce moment-là, tu scandes quoi? C'est tes environnements. Qu'est-ce que tu scandes? Qu'est-ce que tu scandes? Je scandes pas mal… compost. Je scandes compost. Tu scandes compost? Je scandes compost. Je scandes transport collectif. Je scandes éco-responsabilité. Je scandes zéro déchet. Ça fait deux fois que je fais un défi un an sans m'acheter de linge. Puis justement, vous avez remarqué que je porte la même stique de robe que quand on s'est vus il y a deux semaines. Oui, mais c'est bien beau le zéro déchet, mais quand on a zéro pays, à quoi ça sert? À quoi ça sert le transport collectif? Pas-tu toutes des bonnes idées, là, ça? Oui, oui, je t'entends. Pourquoi c'est pas Québec, local, pays, à nous, René, Dispoel, Jacques Parizeau? La Saint-Jean tout le temps. All the way. J'entends tellement. Carnaval, Mordigras, Carnaval. On a notre propre REM national qui va vers Jean-Martin Hossant dans un futur bleu inclusif. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu penses, toi, du fait que le gouvernement, il donne des subventions pour ceux qui s'achètent des voitures électriques? J'ai su que c'était pas si simple que ça. Que c'est pas... que c'est comme... ça a l'air d'une belle idée, là, puis ultimement, je pense que... Bullshit, la belle idée! Bien, il s'en a l'air que c'est ça, que ça se passe pas super bien. Bien, ça fait en sorte... Puis qu'il y a des listes d'attente de 1000 ans pour les voitures électriques. Ah, c'est ça que Martin Perizzolo, il parlait. Oui, puis ça fait en sorte que, bien, tout le monde qui s'achète un char puis qui obtient sa subvention est quand même tout seul dans son char électrique. Aussi. Fait que c'est comme, oui, ça, ça, j'ai mon petit doute, là, tu vois-tu? Je suis capable d'être... Pas parce que ça dit green, ça, que j'ai levé mon flag, j'ai créé compost, les totons tout nu dans la rue, là. J'ai quand même pris un temps pour faire attendre une minute, la belle idée. À quoi ça sert si on est tout seul, tu sais? Mais le Canada... Ouais, ouais, OK. Donc, tu l'aimes pas. Tu l'aimes-tu? Sur 10. Sur 10, le Canada... Ouais. Avec ou sans Vancouver? Ah! Avec Vancouver, c'est avec Vancouver. Avec Vancouver, je l'aime... 7. Sans Vancouver, 2. 2? 2, 2. Oh, oui. Parce que l'île du Prince-Édouard, encore... Je suis pas une fan du Canada, moi. J'allais à l'Ontario, dernièrement, hein. Ouais. Ouh! J'ai tout aïe. T'as tout aïe? Canada's Wonderland, ça vous dit-tu quelque chose, ça? Ça, c'est... Ça, c'est... C'est des manèges. Non! C'est des manèges. C'est comme la ronde à côté de Toronto, mais c'est vraiment la grosse ronde, là. Genre 3 fois la ronde. C'est 3 fois plus gros que la ronde. Ouais! Bon, 2,5. 2,5. Dernière offre. T'es-tu allée au Marinland? Non, je suis contre ça. Moi aussi, je suis contre. Attaché des dauphins. Oui, oui, c'est ça. Ah, ils les attachent. Ben... Je crois qu'ils sont tous esclavagisés, là. C'est pareil comme ils ont fait à nos ancêtres. Ben, ils ont l'air de leur donner plein de beaux poissons à manger. Oh, oui, mais... Oui, mais tu sais, Braque, je t'enferme ici. Je te donne des goldfish. T'es-tu attaché? Ça ressemble à distillerie, ça, c'est le plateau. Oui, hey, distillerie, tu peux pas sortir, hein. Non, tant que t'as pas fini ton ocide gros drink bleu, ben oui. C'est gros pour maçon. 2 litres. 2 litres, ça goûte la silotte bleue. 2 litres de cura cassero. Oui, plein de romarin, c'est pas buvable. Ah oui, t'as un sapin au complet là-dedans. Un sapin. Ça va te coûter 27 places. Ben, moi, un petit bout dans ce mode-là, juste manger des goldfish puis boire des gros peaux bleues. Oui. C'est vrai que c'est peut-être plus toi. C'est peut-être plus... Mais c'est ça, c'est qu'on est une société de plein de gens différents. Oui. Wow. Ça, c'est une grosse phrase. On est une société de plein de gens différents. Il faut juste se convaincre qu'on peut être tout ensemble. Dans le même pays. Sinon, sinon, part. Ah, mais c'est le fun parce que vous êtes pas drastique, tu sais. Non. OK. Moi, si je suis un dictateur, je suis un dictateur de l'amour. Oui. Ben oui, c'est ça. Comme le gourou. Comme le film. Le gourou de l'amour. Ah, ça, c'est le gars qui fait « Coupe le spaghettis. » Ça, je... Bigoudi. Non, c'est pas ça. Bon, commences-tu? OK. Ça veut dire quoi pour toi être québécoise? Ah. Beaucoup de choses importantes. C'est vrai, ça m'a donc bien touchée. J'ai un macaron. Que j'aime. Vous allez penser que je niaise. Mais c'est parce que... Québécoise, pour moi, ça veut dire... Je vais répondre à la question, je sortirai mon macaron après. Ça veut dire plein d'affaires. J'adore ma culture. J'adore que mon métier, ça soit de faire la culture québécoise. Genre, de travailler au sein de la culture québécoise. Je capote là-dessus. Oui, oui. J'ai toujours été très fan de la culture québécoise. Quand j'étais petite, quand j'étais jeune, je pense que c'est pour ça que je fais le métier que je fais. Être québécoise, pour moi, ça veut dire, oui, représenter une culture à laquelle je crois et à laquelle je veux son rayonnement, son grand rayonnement quand même. Improvisation mixte, ayant comme thème, je suis la culture. Exactement. Nombre de joueurs illimité. Fait que non, c'est ça, j'étais assez souverainiste en secondaire 5. J'ai eu un pic, je pense. Faut pas que je vous mentirais, c'était un pic. J'avais, je dormais toutes les nuits sur mon oreiller qui était un drapeau du Québec. Wow! Je te jure. C'est vrai? Oui, c'est tout vrai. Genre, ma mère pourrait vous envoyer un courriel, Dan, si tu écoutes, pour vous dire à quel point c'est vrai que c'est ce que je faisais. Et à la Saint-Jean, je m'étais confectionnée. Saint-Jean, c'est mon arc-4, oui. Confectionnée moi-même, une sacoche du Québec avec des macarons que j'amassais lors de mes dernières Saint-Jean. J'allais tout le temps au parc Globenski à Saint-Eustache à côté du Centre d'art de la Petite Église où vous allez être prochainement, où vous avez été. Je ne sais pas si c'est quand. On l'a toujours été. Octobre. Octobre. Donc, très bon film. Oui, oui, c'est un mois aussi. Oui, oui, oui. C'est un mois et c'est un film. Vous allez être au Centre d'art de la Petite Église à côté du parc Globenski où j'ai fêté tous mes Saint-Jean de zéro à 20 ans, je pense. Mais là, j'y vais de temps en temps, à Saint-Eustache. Très beau parc, le best parc pour fêter la Saint-Jean, selon moi, en arrière du Manoir Globenski. Et j'ai ramassé tout le temps les cuissons avec le nom de la fête du Québec parce qu'à chaque année, souvent, la fête nationale à travers le Québec, elle changeait de nom. Des fois, la thématique, c'était « Et si on se lançait des fleurs? » La thématique, c'était « Rêver bleu ». Il y avait tout le temps un nom, puis les shows avaient ça. Ils sont bandés. Ah oui! Non, non, mais ça ressemble aussi à certaines phrases du Grand Rire bleu à l'époque. Le Grand Rire bleu, je suis pas mal certain que ça... Oui, le Grand Rire bleu, c'était une autre époque. C'est une autre époque. Ça va revenir. Certains diraient que c'était « Bar open sur le table faufoune ». Ah! Qui dirait ça? Moi, je dirais pas ça. C'était « Bar open ». L'humour a changé. Ouh, ça, que ça se tapait faufoune, là, ces fortifications. Sûrement dans les coulisses. Ah, oui, c'est ça. Les coulisses de l'humour, faites pas semblant qu'on le sait pas. Non, 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 mais ça a changé. Ça a changé, c'est pour ça qu'on est à l'époque du Grand Rire bleu. Mais bref, je m'étais faite une sacoche avec des macarons et des patentes, mais mon père, qui lui aussi, quand il était jeune, était très souverainiste, il avait les cheveux longs, il avait une longue barbe, il avait sa fleur de lisse dans le cou, où il m'a donné ses macarons. Alors là, c'est un mix des années 70 et des années 2000 en macarons. C'est ça tes oeufs, là? Pour ceux à la maison. Oh, wow! Et ça, là, il rentre un journal d'Aurélie Laplande là-dedans, ou deux à la limite. Il rentre deux courtes échelles, bien têtes. Oh, wow! Le voleur de bijoux, puis... Oui, puis « Touchez pas à ma babouche ». Alors, ça... Alors, là, on le voit très mal, mais... En tout cas, j'avais acheté, tu sais, un porte-clés long? Porte-clés long? Là, tu l'avais dans le cou, tu avais tes clés d'école dans le cou. Ah oui, oui, puis tu pouvais mettre un tube avec ton charge, là? C'était-tu le même? Exactement. Oui, c'est ça. Bon, bien, je l'avais coupé et je l'ai brodé à... Tu es tenu dans un Westphalia, là? Je sais que ça sonne. Oui, ça sonne comme ça. Ça sonne à l'épée. Et je l'ai brodé autour de ma gance. Donc, voilà, tu peux voir. Et j'ai les macarons de mon père, Jean, que je salue, qui sont ici et les miens. Et j'ai brodé aussi le drapeau. Fait que, tu sais, c'est ça la petite fille que j'étais, qui s'endormait sur son drapeau du Québec à tous les soirs. Pour ceux qui nous écoutent dans le noir, c'est une belle sacoche. De type femme. De type femme. Femme-homme. Femme-homme, oui. Femme. Femme de type mixiel. Avec quatre écussons du Québec. Oui. Et une broderie du drapeau du Québec. Cinq, excuse-moi de te cocher. Ah oui, il y a quelques broderies. Bon, parfait, excellent. Mais tu sais, ultimement, c'est super laid. Ben, je sais pas, moi aussi. Ça pue le second arcade. J'ai fait ça en écoutant du Projet Orange. Tu comprends? Il y a plein de choses qui sont super laid et qui, ultimement, deviennent hyper beaux, là. Tu sais, par exemple, Serge Gainsbourg. Oui, oui. Tu sais, des choses comme ça. Oui. Mais c'est ça. J'écoutais du Projet Orange et du Venus 3 dans ma cour en brodant sauce. Mais pourquoi t'as changé? Je me suis juste... Comment dire? Pâlie. Tu sais, une fille qui aurait toujours été, genre, les cheveux oranges, puis là, elle est rendue rousse. C'est ça. J'ai roussi ma souveraineté. T'as roussi ta souveraineté. Ça, c'est la première fois qu'on nous expose ça de cette façon-là. Fait qu'il faut croire qu'on peut pas être fâché après toi. Fait que, mettons, t'étais genre Laurence Jalbert, puis là, t'es devenue... Laurence Leboeuf. OK, j'embarque. Plus pâle. Plus pâle. Moins orange. Un peu de blond, moins orange, tu sais. Et c'est ce que j'ai fait de ma souveraineté. mais j'ai pas les cheveux noirs, là. Hein? J'ai pas les cheveux noirs non plus, Drak. Aïe, aïe. Hein? Sa fesse. Non, il a pas les cheveux noirs. C'était rempli de charme. Ouais, ouais. Hum... Hum... Vas-y, vas-y. Je vais y aller, vas-y. Oui, vas-y. Non, vas-y. Je vais y aller, je vais y aller. Vas-y, vas-y, vas-y. Hum... Pourquoi, pourquoi... Pourquoi on n'est pas... Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi on n'est pas... Ça, j'allais dans la gorge. J'allais dans la gorge. J'allais dans la gorge. Je peux pas te répondre à ça. J'allais dans la gorge. On n'avait pas le pouvoir, nous, à cette époque-là. Oui. Non, c'est ça. Puis c'est peut-être... Si tu nous trois, la différence... La différence, bien... Le 1 pour ça? Quatre, pardon, pardon. Oh my God, je m'excuse. Oui, souvent on l'oublie. Bien, et c'est pourtant impossible. Toi, tu penses que si on avait existé, si on avait eu le pouvoir... On existait. On existait. On n'avait pas le pouvoir. On n'avait pas le pouvoir. Tu penses qu'on aurait fait la différence? Nous quatre? Avec conjoint, conjointe, amis proches de notre... Oui, ok, nos amis Facebook. Le bouche à oreille. Nos amis Facebook. Le grand nous. Oui, le grand nous. Je comprends pas, moi, où est-ce que ça a chien. Tout était là. Tout était là. Et c'est tellement passé proche. Faut pas en parler. Mais moi, quand j'écoute Dédé à travers les brumes, là... Oui, hôti. Excellent film avec notre ami Sébastien Ricard qui, au lieu de jouer slam... Mais c'est intéressant. Oui, bien... Il faut ça dans un téléroman, Seb. Il devrait en avoir plus de ça, là. J'en prendrais dans Indéfendable, là, des slams. Oui, oui, oui. En fait, tu peux pas, Sébastien Ricard va être slamé ça. Quand il va être disponible, bien oui. David Goudreau dans Indéfendable. Il serait bon. Ça va slamé ça. Un avocat, là. Ben oui, un avocat qui slam en malade. Ben oui, il serait currant, là. À chaque cause, c'est sa cause. Ah oui. Ah oui, ça s'en vient peut-être. Il y a le personnel, il y a le perfide, il y a le percolateur, la merveilleuse, la mercantile. La merveilleuse. Il y a la mère malade. Vous l'imitez pas super bien. Non, c'était plus grand corps malade, hein. Ah, c'était pas une limitation. C'est un hommage. C'est un hommage, pardon. C'est un hommage. Une chance. Oui, on peut pas être tous des pierres vervilles. Oui, c'est ça. Il est plus comme, « Hey, le jeune, ouvre tes yeux pour mieux voir. » Ah non, mais qu'est-ce qu'il dit, là. Tu sais, justement, avec Marie-Hélène Thibère, là, quand elle chante, là. « Il a fini, il ne nous effraie pas. » Tu sais, il dit quelque chose avant. Il dit quelque chose de super pertinent. Oui, il dit, « On est... » Mais il reprend les paroles de quelqu'un d'autre, si je me... Il dit, « Le monde nouveau se renouvelle. Ça fera pas la manchette, ça fera pas les nouvelles. » Ça, là. Wow! Il dit ça? « Fines plumes de Gilles Vigneault. » Ah, jamais été bandé de même. Mais non, c'est sûr, je comprends. T'as jamais été bandé de même. J'ai jamais été bandé. T'as jamais été bandé. Ben, ça s'en vient, là. Je suis encore jeune. Moins, genre moins. Parce qu'en fait, il faudrait peut-être aller voir un petit docteur. Mais oui, pourquoi qu'on est passé à côté? Je ne sais pas. Puis quand j'écoute « Dédètre avant les brumes » avec Sabre et Karkislam... Oui. Ben, le bout le plus triste dans le film, pour moi, c'est pas quand Dédè meurt. Alors, excuse-moi, mon Québec, de te dire ça, mais c'est quand on voit le bout du référendum. Ah, je pensais qu'elle a parlé de gomme-boots. Ah, ça, c'est triste, c'est triste aussi. Quand ils courent dans la neige aussi, avec une gomme... Oui, nu-pieds. Nu-pieds dans la neige. Mais en même temps, on l'avait vu dans Le Seigneur des Anneaux, ce bout-là. Fait qu'on est comme... Sabre et Kark jouaient dans Le Seigneur des Anneaux. Oui, on l'avait vu. Pas longtemps. Fais un petit selfie. Ah oui, oui. Fais ça au montage. Fais un petit selfie. C'est lui qui dit à Damarouen, là, de ne pas partir. Non, 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 lui, il dit rien. Parce qu'il se l'aimait trop, fait que ça intimidait tout le cas. Peter Jackson a eu de la misère. Moi, je te dirais, dans ce cas-là, avec tous les gens que tu nous name-drops au fil du début du podcast, ce serait quoi ta dream team politique? Tu sais, premier ministre, ministre de l'environnement, ainsi de suite. OK. Ah, ministre de l'environnement, Émile Bilodeau. On arrête de niaiser. Émile Bilodeau. Ah oui, go! Vice-première ministre, là, j'hésite. Je veux une fille. Oui. OK. Je veux une fille. Je veux une fille. Pas de première ministre? Peut-être, mais j'ai peut-être d'autres idées. OK, vas-y. Une Varda Etienne. Genre, oui, oui. On y va pour quelqu'un qui attire l'attention. Oui, in your face. Je ne m'excuserai pas. Je ne m'excuserai pas. On y va pour Varda, vice. Varda, parfait. Premier ministre. J'ai peur de ce que je vais dire. Ah oui. Vas-y, non, vas-y. Ça ne serait pas parce qu'on en a besoin, ça serait parce qu'il y en a besoin. Oh, shit. Ça, c'est l'idéal. Oui, oui, oui. Il s'est fait voler ses cassettes. Il s'est fait voler ses cassettes. Qu'est-ce que tu veux dire? Le coup de casse... Je ne vous apprends pas ça, mais le coup de casse, il y a peut-être six, sept ans. Disons six, OK? Ils s'ont fait voler leurs cassettes. Qu'est-ce que tu veux dire? Il s'en allait sortir un nouvel album, ça allait bien, Biz allait mieux, il avait pris une tisane, tout le monde était... Tu sais, Seb, il avait ressorti son vélo, ça allait bien. Et là, boum, ils se sont fait voler tout leur stock. En fait, je dis cassettes, je ne connais pas tout le monde de la technologie et des stéréos. Je pense que c'est peut-être rendu sur des ordinateurs. C'est Émile Blodeau qui a volé ça? C'est sûr que non. C'est sûr que non? Émile a braillé, là. Mais braille une chute. Mais pas autant qu'eux. Biz, il n'avait pas besoin de... Je peux-tu vous le dire? Que Biz, il n'avait pas besoin de... Batlam, le gars-là qui a l'air de travailler dans un Rona. Batlam? Oui. Chafik. Batlam, lui, il a l'air de travailler dans un Rona, mais... Sébastien Ricard, c'est ça. Il a l'air de se lamer dans un Rona, excuse-moi. Chafik a l'air de travailler dans un Rona, des fois. Puis lui aussi, il n'a pas pris. Fait que les trois, ils se sont fait voler leur cassette! Ben, je comprends. Tu sais, nous autres, on s'est fait voler notre première saison de podcast, ça rentre là-dedans. C'est-tu vrai? Ouais. Qui? Ben, on n'embarque pas là-dedans. OK, parfait. Pour des raisons légales, on ne peut pas revenir là-dessus. OK. Ben, écoute, c'est des bonnes propositions. Ben, je pense juste que Biz, il n'y a pas besoin de ça. C'est juste ça. J'avais-tu un quoi? Un Dream Team? Un Dream Team, niveau ministre de l'Environnement, j'irais peut-être... Ben, j'hésite encore avec plein de noms. Tout est ainsi. Ministre de l'Environnement, Greta Thunberg. Puis chaque fois qu'elle rentre à l'Assemblée nationale, elle fait « Nanananana, Thunberg! » Ah, c'est bon! Là, ça craint avec les gens pour l'environnement. C'est juste un problème, c'est qu'elle n'est pas québécoise. Ça se fait. Oui, ça se fait. La rendre québécoise. Ça se fait. Elle est jeune, en plus, c'est long. Fait qu'elle est jeune, fait qu'elle a du temps. Oui, il faudrait lui demander si ça lui tente. Vice-premier ministre, moi, je mettrais Thaï Domi. Oui, mais il n'est pas québécois. Ça se fait. Moins jeune. Ça se fait. Thaï. Ça se fait. Ministre, premier ministre. Le premier? Le premier ministre. Gildor Roy? Pour gérer ça d'une grosse main de fer. Oui, c'est ça. Exactement. Ah, c'est... Oui, oui. Tout le temps mettre son poing sur la table. Oui, ce serait bon, Gildor. Oui. Wow, hein? D'ailleurs, on a un petit cadeau pour toi. OK. C'est un album de Gildor Roy. Bien non, c'est « Plein le dos » de Gildor Roy. Oui, j'en ai plein le dos. Sur les... Sur laquelle il y a le train qui siffle, je roule, tu me travailles. Oui, oui. « Suis-je en train de te perdre? » « Je parle à la lune. » Le classique « Donne-moi un bec. » Ouais, 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 ouais. « Donne-moi... » Tu sais qu'en fait, je parle à la lune et « Donne-moi un bec. » C'est une suite? Oui, ils sont reliés. OK, parfait. Ah oui, bien, je comprends pourquoi. L'ami de la nature, Rent-A-Wreck. Oh! « Hello, chérie. » Coudain, il est-tu anglo? Puis « Quando est le sol? » Non, il est juste trilingue. Oui, oui, bien, c'est un citoyen du monde, Gildor, il est voyagé. C'est pour ça que je le verrais comme premier ministre. Wow! En tout cas, il a sa grosse main sur son volant, sur le dessus de l'album. Yes! Puis moi, ça me séduit. Mais merci vraiment beaucoup, les gars. Je vais le mettre, bien sûr, dans ma sacoche du Québec libre. Elle est faite pour ça. Hé, regarde, il y avait des sous-poches pour cacher, genre... Qu'est-ce qu'on cache à 14 ans? Des tampons. Du weed. Du weed, des tampons. Une fève. Une petite fève. Peut-être que j'ai caché une petite fève. Ça? Oui, je sais pas. On y a ça? Oui, si. Mais je sais pas, moi, je sais pas. OK. Je ne connais pas. Tu penses... Ah, non, 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 non. Jamais. On n'est pas deux presse. Non, non, c'est ça. Toi, tu trouves-tu qu'il manque de bataille au Québec? Oui. Puis c'est correct de même. Il en manque. Il en manque. Moi, depuis celle des plaines, mettons, je n'ai pas beaucoup entendu parler d'une grosse. D'une grosse? Patriote. Oui. Sainte-Eustache. Oui, oui, oui. Ce n'est une popée. À Lévis, à l'époque aussi, il y avait eu les poêles contre les... Les yots. Contre les yots. Ça, OK. Et ça ne s'est pas rendu à Sainte-Eustache. Non. Moi, je viens de Sainte-Eustache, d'ailleurs. C'est ça que je vous ai dit tantôt que le parc Globenski. Oui. Le moulin Légaré. Toi, Coriace. Moi et Coriace, on ne se connaît pas pas en tout, mais on se feel. Je sens que quand il fait ses tunes, il pense à moi. Quand je les écoute, je pense à lui. Dona, Dona. Dona, Dona. Tu n'as pas été au même secondaire que lui? Non, je ne suis pas allée au secondaire à Sainte-Eustache. J'habitais encore là. Je suis allée à Sainte-Thérèse au secondaire parce que c'était au privé. Je suis allée au privé pour faire du théâtre. Ah, oui. Pour le théâtre. Pour le théâtre. Il y avait une super troupe de théâtre. À quel âge tu as eu la piqûre de ça, toi, le théâtre? Pour aller au privé à cause d'une troupe de théâtre. À la fin de ma sixième année, donc, à la veille des admissions de secondaire 1, fait qu'à 12 ans, moi, j'étais comme, je vais faire des pièces de théâtre, c'est fini. C'est ça ma vie. C'est ça ma vie. Ça a commencé en écoutant des radios en fer dans mon sous-sol. Oui, c'était grave. En écrivant tout ce que Maria Lopez disait à Camille. Oui, c'est vrai. Et là, je faisais des pièces de théâtre dans ma classe de cinquième année. Tu aurais pu être une Maria Lopez. Oui. Oui. Ah oui, j'aurais voulu. Comme j'aurais voulu. Oui. Si il y a un reboot, tu vas travailler fort pour... Ah, vraiment. Oui. Vraiment. C'est quoi sa petite chanson à Maria Lopez? À Chambre? Oui, devant André Ducharme. Je ne suis pas une poupée, je suis une fille en liberté. Allez, allez! Wow! Je suis contente d'avoir oublié ça. Ah, ben voyons donc. André Ducharme. Il a fait un rôle, un petit prof-perf, pas longtemps. Ah. OK. Ça fait penser à notre système d'éducation. Oui, un petit prof-perf, pas longtemps. Comment tu réglerais ça, toi? Pardon. Excusez-moi. Quoi ça? Le... Hein? Le système de l'éducation. Comment tu réglerais ça? Comment tu réglerais ça? Le système de l'éducation? Ah, man. Premièrement, je commencerais... Je ferais une grande réunion. Genre tout le monde. J'allais être présent, même ceux qui vont pas à l'école. Au Colisée Pepsi. Au Colisée Pepsi. Tout le monde est là, puis on se parle. Parce que les choses qu'on se parle, tu croches. Parce que moi, j'ai des amis, mettons, qui sont profs, qui ont des bacs en enseignement, puis ils peuvent pas enseigner. Hein? Ils peuvent pas... Ils manquent de profs, puis j'ai trois amis, en ce moment, qui ont pas de job pour la Ils peuvent pas enseigner, ça? Oui, 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 oui. Ou du niaisage de bébite de marde. C'est du niaisage de bureaucratie, de gossage à l'interne, d'ancienneté, de peut-être que lui va revenir, stand-by. Alors là, faut faire une grande réunion. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Même moi, je vais y aller, là. J'enseigne pas. Mes enfants vont pas à l'école. Puis je vais y aller. Faut qu'on se parle. Faut que quelqu'un prenne le micro pour le faire. Là, là, faut mettre ça au clair, là. C'est comme une grande réunion de famille. Oui, il y a les 60 millions de Québécois. 60 millions de Québécois. Au colis des Pepsi, du blé d'Inde pour tout le monde. Ah, OK. Oh, il a rendu là, on va manger ensemble, on se voit jamais, toute la gang. Il va-t-il y avoir du beurre, puis du sel pour le blé d'Inde. Beurre, sel, je fournis, mais je fournis pas l'alcool, amenez-le pas. Amenez-le pas à l'école. Une bière. Une bière, OK. Oui, oui, oui. Peux-tu filmer en dedans? Oui. Non. VAPE? Oui, vape. Vape, blé d'Inde, beurre, sel. Le reste... On se dit les vraies affaires, micro ouverts. Oui, on se dit là, OK, go, qui veut expliquer ce qui se passe? Là, mettons, quelqu'un est comme, mais moi, sur ce cas, j'enseigne pas. Tout le monde est comme, pourquoi? Oui, oui. Là, tout de suite, le ministre de l'Éducation répond, ah, shit, excuse-moi, excuse-moi, Mathieu, je t'avais pas vu. Viens-t'en, j'ai une place pour toi au secondaire, ça, à Granby, yeah! Ah, oui, puis s'il y a une question... Il faut que tout le monde soit là. Oui, puis au milieu, il y a un octogone, puis s'il y a une question qu'on n'est pas d'accord avec, GSP qui est là, Superman punch dans la tête. Oui, on va se battre, on va, oui, ça, ça serait la bataille. Ça, ça serait la... Mais ça manque de batteurs, puis ça... GSP, prof d'éduc, j'aurais su couru, mais tôt, au lieu de me cacher dans les toilettes. C'est un astide bon coach, là, tu sais, never don't stop, always following the dream. Mais toi, t'es une nouvelle mère, là? Oui, nouvelle mère. Sois-tu obligé, ton enfant, à aller à l'école? Durant dire, à date, je pense qu'elle pourrait déjà enseigner. Oui. Je pense que c'est elle qui va enseigner, genre, même avant de rentrer à l'école. À quel âge? Elle est plus quick, elle a dix mois. Elle nous montre des affaires, tu sais, elle a compris. Tu sais, il y en a qui n'ont pas compris, elle a compris. Qu'elle va se gérer ça toute seule, je pense. Elle se tient une boutte? Ben oui, elle se tient une boutte. Ben oui. OK. Tu peux-tu nous raconter ton accouchement? C'était terrible. Voilà. Ah oui, hein? J'ai accouché naturel, moi, dans une maison de naissance. Donc, pas de drogue fournie. C'est pas comme c'est, là? Ah, aucune dope. Aucune dope fournie, aucune petite piqueurien. Ah oui, juste un beau bain dans une chambre blanche. Exactement. OK, t'as accouché dans le bain? J'ai travaillé dans le bain, puis elle est surprenée à l'extérieur. Tu travaillais? C'est parce que t'avais des contrats? Oui, c'est ça. J'avais mon ordinateur du débat à la fin, mon gars. C'est terrible, je sais, si tu l'as réveillé à l'intérieur de la mère, ben oui. En même temps... Je veux pas la faire, cette audition de pub-là. Ben t'sais, quand on parle du droit de renager l'horreur, c'est comme Chris t'accouché. Ah non, je le sais. Tu devrais pouvoir déconnecter. Non, 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 t'as pas le droit. Mais oui, j'ai travaillé dans le bain, accouché à l'extérieur, mais elle était très en retard, ma fille. Elle voulait pas arriver tout de suite, t'sais? Elle est en retard, puis aujourd'hui, tu penses qu'elle peut enseigner? Ben oui, mais ça a pris son temps avant de sortir, puis là, elle est plus wise que tout le monde. C'est ça, la fin. Fait qu'elle était grosse quand elle est sortie, fait que ça a fait terriblement mal. Fait qu'encore aujourd'hui, je suis assise sur un petit coussin. Ça fait un an, quasiment. Parce que moi, le seul accouchement que j'ai vu, c'est au début, dans Babine, quand la sorcière à la couche de Vincent Guillaume, lui, autiste. Et puis, il y a des éclairs, ça crie, puis tout. Il y a pas eu beaucoup d'éclairs, moi, je te dirais. Et puis, je te dis pas que c'est une déception, mais c'est une déception. Regarde, on va le dire. OK, ouais. Babine, mets tes attentes là, parce que c'est un accouchement. Beaucoup de choses de la vie. Beaucoup de choses de la vie. Ton coiffeur, mettons. Oui, oui, tu sais, comme mon coiffeur, jamais il est chaud. Jamais il est éméché. Le coiffeur éméché. Ah, wow, c'est un bon nom de salon. Ah, c'est ça. Le coiffeur éméché. Puis, il m'a dit un peu. Oui, il m'a dit sur tout le monde, moi, mon coiffeur, jamais qu'il m'a dit, jamais qu'il est chaud. Babine, mets tes attentes là. Fait qu'après ta couche, il y a pas d'éclairs, c'est pas magique. Dans la vie, là, tu vois un taureau, là, tu es comme que c'est bien petit. Oui, il vole pas. Il vole pas. Les taureaux volent pas. Le nom de ma biographie, je pense. Les taureaux volent pas. Les taureaux volent pas. Oui, oui. Oh my God. Un amalgame de déceptions et de rêves. La vie, c'est être déçu. Oui. Vivre, c'est naître, décevoir puis mourir. Qu'est-ce que tu penses des artistes qui se lancent en politique? Ça dépend qui. Oh. Il y en a qu'on n'aimera pas, puis que je sens qu'ils ont besoin d'attention. Oh! Ah ouais, ok. On veut des noms. C'est sûr que non. C'est sûr que non? C'est sûr que non. Je peux peut-être les dire, moi. Ben oui. Dis-les, je répondrai pas. Vas-y, 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 vas-y. Qui est ça? Qu'est-ce que tu disais? Hein? Qu'est-ce que tu disais? Mettons qu'il y en a. Mettons qu'il y en a qui se lancent en politique. Ben oui, là, dis-le, là. C'est sûr que non. Ça n'a pas rapport. On le coupera. Ça n'a pas rapport. On le coupera. Mettons qu'il se lance en politique, puis qu'après ça, deux mois plus tard, il se lance pour être peut-être président de l'UDA. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire? Non, mais ça, c'est hypothétique, là. On ne sait pas si ça arriverait. On ne sait pas si ça arriverait. Si quelqu'un fait ça, je dirais, bon, c'est quoi tes allégeances? Ouais, c'est ça. Le pouvoir ou le Québec? Moi, je dis parce que la souveraineté peut passer par l'UDA aussi, là. Écoute, avoir le nombre de participations du dernier vote. Oui, mais c'est parce qu'ils font des zooms à minuit. Oui, mais t'en reviens pas, moi, pas sur l'UDA. Non, non, on ne va pas partir sur l'UDA. Mais Tania, je te salue, puis je suis contente que ça soit toi, Tann. Ben oui. Tann, je suis contente que ça soit toi. On a bien hâte que vous mettiez le nez dans les podcasts pour que ça arrête. Ben, c'est ça. Pour payer le monde, là. Ah oui, c'est ça. C'est dégueulasse. Ah oui, peut-être qu'on se ferait payé si Tania regardait ça. Tann, si t'es à l'écoute... Vous autres, on reçoit du monde, là, puis on leur donne rien. Tu m'as donné le CD de guêle d'or. Je t'ai donné le CD de guêle d'or, oui. Des invités qui se déplacent, là. On peut-tu leur donner des cadeaux à la place de de l'argent? Ben, je crois, à un moment donné, il y a des limites à des cadeaux des Ross et compagnie qu'on peut donner à quelqu'un. Ben là, on a donné un beau CD de guêle d'or, là. Oh, t'as raison. Ok, mais tout le monde que vous invitez sur cette chaise-là, je pensais que c'était juste moi. Attends une minute, là. Tout le monde que vous invitez sur cette chaise-là ne sont pas rémunérés. Oui, parce que l'UDA n'est pas encore... Je pensais que c'était juste moi à cause de toi et moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben là. Non, on ne va pas aller là. Ben je ne va pas là, mais tu comprends-tu que je pensais que c'était là? Ben non, ce n'est pas pour ça, là. Je veux dire, je t'ai invité à mon concept de duo, là. Je ne t'ai pas invité à... Tu m'invites à ton concept gratuitement, puis ce n'est pas pour qu'on parle, ce n'est pas pour qu'on règle nos affaires. Ben pas nécessairement, là. Je te dirais que... Ça fait cinq ans, mettons, que tu n'as pas répondu. Moi, je fais comme, ok, il veut qu'on en parle, il répond. Ben non, là. Je veux dire, je n'ai rien à... Je n'ai pas répondu au dernier message. Je pensais que c'était clair. Ça n'existait pas dans le temps, le mot ghosté, fait que je me disais que c'était correct. Moi, mais quand ça a commencé à exister, je me suis donc bien sentie appelée par ce mot-là. J'ai fait, hey, c'est ça qui a fait Braque. Hey, non, mais... Non, 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 mais on va... Toi, tu veux être payé, on... Non, non, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de respect, là. J'ai tout le temps été respecté, on ne peut pas. Toi, tu peux. Lui, je pense qu'il ne peut pas. Lui, il y a cinq ans. Parfait, c'est beau. 2018. Où? À où, 2018? Ça fait que ça fait cinq ans, jour pour jour, là. Il m'invite au Zoé, bar karaoké, là. Des chansons effondues. Tu es déjà allée là? C'est le cœur, hein? Tu chantes une toune, trente-ton steak, chantes une toune, poulet broco, man. C'est le cœur, hein, mon gars? C'est le cœur, hein? Il m'amène là, il dit, ça tente-tu, Marie-Ève? Zoé, bar karaoké, est-tu nanana? Moi, je suis là, je ne me doute de rien. Je pense que c'est un bon gars, braque. Hé, je suis un bon gars, là. Oh, regarde. Ah oui. C'est quoi, l'affaire? Un bon gars, ça monte sur le stage. Zoé, karaoké, bar fondu. Ça fait Laisse-moi t'aimer, version cochon, là. Mais pas la vieille version de Laisse-moi t'aimer, là. La version du Mercedes-Benz, la version de la JMP que tu m'as faite. C'est cette version-là de Laisse-moi t'aimer que tu as faite. Je regardais tout le monde dans la salle, je ne te regardais pas juste toi, là. Tu l'as fait cochon. J'ai aussi faite la compagnie créole cochon, après. Ça n'a rien à voir avec... Non, puis ça a mis tout le monde à l'aise, puis c'est là qu'on est partis. T'as encore faite la machine à danser? La machine à danser en boxer, oui. Mais pourquoi vous êtes-y allé, là? Il m'a invité, moi, je voulais... Moi, je ne tenais pas à aller manger de la fondue en faisant du karaoké. J'ai jamais utilisé le mot « date ». J'ai juste dit « Veux-tu aller là, puis peut-être que... » Après ça, il fait « Laisse-moi t'aimer » la version du Mercedes-Benz de Jean-Marc Parent. Aïe, oui, c'est cool. Là, tout le monde nous regarde, genre, du style Chris. Eux autres, ils ne finiront pas leur bœuf bourguignon. On rentre chez nous. Je me réveille le lendemain matin. Il m'a volé une et vingt-cinq. Il s'est fait du change sur ma table de chevet. J'avais un dix piastres. J'en reviens pas que... Une et vingt-cinq. J'avais un dix piastres. Le lendemain matin, je me réveille. J'ai un cinq. J'ai un deux. J'ai un une. J'ai un dix piastres. Il s'est fait du change. OK, t'es fru pour une et vingt-cinq. Ah, pas juste. Fait que toi, t'es l'axi des stars, Johan. Mais toi, ça va-tu dans ta tête? Ouais. Comme plus doux, là. J'étais pas au courant de ça. C'est super. Merci d'en parler. C'est un safe space ici. Mais en même temps, ça me tente pas d'être Louis Sigouin à matin. Fait que je pense qu'on peut-tu juste comme continuer à parler du Québec? Ouais, c'est beau. Dans une ambiance. Ouais, c'est beau. Dans une ambiance. Ouais. C'est super, là. Je m'excuse. Même aussi. Je m'excuse. C'est d'avoir répondu à ce courriel-là. À l'époque, j'en ai des courriers. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment moins textos qu'aujourd'hui. Fait que l'inflation. Je m'en colliste. L'inflation, je m'en colliste. Je m'en colliste. Bon. Combien de temps, Oli? Oh, excuse-moi, on t'avait pas posé la question. Hey, excellent. Fait que ouais, Charles Lafortune, super. Charles Lafortune comme premier ministre. Parfait. Est-ce correct? La crise... Non, mais pour ne rien s'apprête. Juste un email. Juste genre, hey, salut. Prenez-vous qu'on prenne un break? Mais si je peux t'envoyer un email, tu voudrais-tu un email après? Oli, on peut-tu prendre un email? Genre, je peux te lire l'email. Oui, c'est là que tu me faisais un email, datant de août 2018. Tu disais genre, hey, je m'excuse, je suis parti vite, j'ai volé 1h25, j'ai fait cochon au karaoké, laisse-moi t'aimer, version 1, JMP, Marcel Ice Band. Mais man, ça fait rien dire, est-ce que je fais respect? C'est ça, mais donc, ça, c'est vraiment le courriel que j'attendais pendant 5 ans. Si je te le dis là, là, à matin. Pas besoin. Tu veux pas que je te le dise? Envoie-le, envoie-le. Tu veux juste le courriel? Je veux le lire. Mais là, on peut-tu te baisser à la vapeur? Oui, si je reçois le courriel tantôt, oui, c'est bon. On va t'en envoyer le courriel, là. Non, non, mais je m'en occupe. Peut-être pas toi, après, que tu n'as rien fait. Tu ne peux pas payer pour les erreurs de l'autre. C'est parce que le mail s'est briqué, braille, que commercial.jmail.com. OK, bon, envoyez-moi l'ensemble d'abord. Tu vas juste être en CC, là? Ah oui, c'est ça. Juste pour être certain que c'est réglé. OK, bien, c'est bon. S'il y a un courriel. Regarde, je m'engage à t'ordonner le 1 et 25. Avec le temps, tu sais, ça vaut-tu 2$, mais ça vaut-tu? Ça vaut... Je ne veux pas 4$. 100$? Je veux 2$. Tu veux-tu 100$? Non, j'en veux 2$. Tu veux 2$? Je veux un 2$ qui dit, hey, je te respecte. Je te respecte, j'ai chanté Laisse-moi t'aimer, version RGMP, mais ça laisse bien une cochon, au karaoké, bar, Zoé, fondu. Je te respecte. Je te réinvite à fondu. Tu fais le salaire casteur au bar karaoké, Zoé, fondu. Le salaire casteur, il filme le monde, puis c'est sur Internet. Moi, je n'y vois plus, là. On n'ira pas là. C'est vrai. On n'ira pas là. On n'ira pas là. Bon. On va se trouver une autre carte. C'est bon? C'est bon? C'est bon. OK. Merci. Excuse-moi. Ça peut consoler. Moi, si on y avait été, je ne t'aurais jamais ghosté. Puis on serait probablement en couche. Non, mais c'est quoi le rapport, là? Pourquoi qu'il ne faut pas... Fait que... Sont où les Lost Fingers? Hé, c'est une crise de bonnes questions. Je ne vois plus. Oh, mon Dieu. Ils sont sûrement à la même place que les tankinis. C'est qui, les tankinis? Tu sais, les maillots de bain, là. Ah! Ils mélangent entre un bikini et un tank? Les costumes de bain qui sont comme une camisole et une bobette. Ça a été la grosse mode, genre... Ah oui, oui, oui. Un 10 ans tankini, bain, comme les Lost Fingers. J'ai osé prendre parole hier là-dessus. Puis ça... Non, mais sur les chokers, là, les vies, ils n'en mettent plus. Mais on en a revu, par exemple, pendant la pandémie, c'est réapparu. Oui, moi, j'ai revu... Mais même là, dernièrement, j'ai vu quelqu'un avec une maquilleuse. Je me rappelle d'autres tournages. Ah, c'est sûr, c'est une maquilleuse. J'avais un choker, puis j'étais comme... Ah! Ils sont de retour. Ah oui. They're back. Elle était gothique. Même pas! C'est ça, ils sont de retour pour la... Les straight core? La masse. Norm core? Oui, norm core. Tu serais-tu que t'es norm core? Je le suis si je comprends ce que ça veut dire. OK. T'es-tu une capotée de la mode? Non, boy! Zéro! Zéro mode. Zéro mode. Zéro mode. Je m'habille dans les friperies. C'est ça, ça fait deux fois que je fais un an sans acheter de vêtements nœuds. Je fais juste... J'en achète plus, j'en achète pas. Je me fais donner du stock. Mes amis sont comme... Ah, j'ai tes affaires, tu le veux-tu? Oui, mes amis sont des cartes de mode. Ils me donnent leur stock. Moi, je veux plus acheter de linge. Toi, t'es complètement manche-ta-ville. Ah, je mange ma ville, bien rien. Moins que Catherine Pogonat avec son très petit toupelle. Salut, Kat. Pogo. Oh! Ah oui, je suis sûr qu'elle va être contente. Je l'écoute tous les matins. Je l'écoute tous les matins. Send love, Pogo. Send love. Send love, Pogo. On se fait un TikTok. Send love. Ah, TikTok? On se fait un TikTok. Nice ice cream. C'est ça? Ice cream, nice. Nice cream. Nice cream. Oui. Yum. Yummy. Ce serait... Send pictures. Send bitcoins. Collab. Tu... Je peux-tu voir celui-là? Toi, tu... 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 J'ai regardé ton CV avant de faire l'entrevue parce qu'on est des pros de la recherche. Tu... C'est quoi que tu as fait sur... En mode salvaille? Aïe, aïe, aïe. C'est très drôle. Parce que... Ce sketch-là... Ce sketch-là est sorti la veille du scandale. La veille? Oui. Oh. Et donc, toi, tu comprends-tu que... Fait que toi, tu disais, hey, ça va peut-être... Comme être mon boom médiatique. Complètement. Changer ma caméra. Au début, je disais hashtag mon sketch au lieu de hashtag me too parce que j'étais comme hashtag mon sketch, hein? Hups! Dans le sens qu'il n'existera pas ce sketch. Alors, ce que j'ai fait sur en mode salvaille très drôle. Éric Salvaille et moi, on allait piéger Anne-France Goldwater à son émission. T'as l'avait une émission, là? Le juge. L'arbitre. Le juge, l'arbitre. Oui. L'arbitre. Bon, bien, là, on faisait un couple hyper désagréable, hyper weird, bizarre, qui se devait de l'argent, qui était malsain. Éric avait des prothèses dans la face pour pas qu'elle le reconnaisse. Et moi, j'étais pas connue par toute, par toute, fait qu'il y a pas de danger. Et on allait là, s'engueuler devant elle pour qu'elle affasse, mais c'est quoi ce cas-là? C'est qui ces humains-là? Ils ont aucun bon sens. Et à la fin, bien, il enlevait ses prothèses et il lui disait, ah, Anne-France, c'est ton ami Éric, car ils étaient très amis. Moi et lui, du tout, il avait engagé une comédienne qui savait faire de l'impro parce qu'il se disait, il faut qu'elle improvise 100% devant la juge, on sait pas ce qu'Anne France va nous répondre. Fait que c'était quand même une gig hallucinant, mon coup, j'avais tellement hâte que tout le monde voit ça. Et paou, j'étais en France. Mon agente m'appelle, elle fait comme, ouais, ton sketch, nanana, et il s'en sortira pas. Il s'en sortira, genre, à soir, mais là, il y a eu des affaires qui sont passées. Fait que c'était genre le jour, même. En tout cas, j'étais la risée, là, de mes amis en France. On était crampé, on était comme, OK, c'est vraiment lourd. Ton sketch sortira pas parce que le monsieur, il est sorti trop souvent, ça zoise. Lui, le monsieur, il est sorti beaucoup, mais pas mon sketch. Ce qui est pas grave, aujourd'hui, tu sais, j'ai piégé assez de monde. J'ai fait des blagues, là, c'est assez, là. Tu pièges les gens? J'ai fait des gags, juste pour rire, malheureusement. Oh! Je dis malheureusement parce que c'était pas fait pour moi du tout. Non? Qu'est-ce qui est fait pour toi? Bien, tout le reste. OK, sauf ça. Bien, j'avais pas de fun parce que les gens, des fois, ils pleurent. Les gens, des fois, ils font des gros sauts, là, pis ils pleurent. Et bien, madame, ils ont peur. Ou il y a une fille, à un moment donné, dans un parc, qu'elle a juste pleuré en faisant comme, je veux pas aller en prison, nanana, mon mari. Pis on était comme, oh, madame, c'est une blague. T'sais, il y a des gens que ça les ébranle beaucoup, pis là, moi, à un moment donné, j'étais comme, plus faite assez forte pour ça, j'étais conquis. Là, là, ça va, ça les ébranle trop, mais en même temps, t'sais, on les rassure tout suite, pis ils passent une foule belle journée après. Mais moi, je sais pas, c'est faite forte pour les ébranler. Les peu de fois que ça arrive, mon Dieu, ça arrive pas souvent, là, dans un état de gag. Moi, je capotais. Ouais. J'étais comme, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouais, 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 ouais. Pis après, ils sont tellement contents, les gens sont comme, mais non, mais vous m'avez tellement fait rire. Moi, je suis comme, il semble que j'ai vu le malheur dans ta face, là. Fait que, non, c'était pas pour moi. Je rentrais chez nous ébranler. Mon Dieu. Désolé, bonjour les gags, vous faites une très belle job sans moi. Vous êtes meilleurs sans moi. T'as, t'as, tu veux... Ouais, une autre question. Ouais. Ah, ouais. Euh, raconte-nous le verglas. Ouais. OK. Ouais. Ton pied au vis du verglas. Saint-Eux, ça a été tranquille. Ah. C'est plat, hein. On a manqué d'électricité deux jours. Je suis allée chez ma grand-mère à Sainte-Thérèse. Tout était chill. J'ai vraiment pas vécu un gros verglas. Pis, c'est comme la vercelle, ça. Quand tu l'as pas fort, t'as comme peur toute la vie que ça te rattrape. Moi, j'ai peur à mon gros verglas. Tu comprends? Mon verglas d'adulte. Oui, mon verglas d'adulte. Celui qui... Ah, non, c'était pas pogné le verglas quand il était petit. Penses-tu que c'était la pandémie? Mon verglas d'adulte? Ouais, c'était peut-être la pandémie. C'était peut-être la pandémie. Ou peut-être qu'il y a un autre verglas. Tu sais, on a eu un, après un temps dernier, qui était pas facile facile. Oui, ça s'en venait. C'est-tu le mien qui s'en vient, mon gros verglas d'adulte, où je suis pognée chez nous, pas d'eau courante pendant un mois et demi, pis on finit par se mangeant de nous autres? C'est tout ça. Fait qu'en tout cas, moi, j'ai eu le verglas bien facile. J'ai peur à mon verglas d'adulte, comme la verglas. Tu l'as tuée, la varicelle? Très pas forte. Très pas forte. Imagine, imagine, je peigne la varicelle. Deux boutons? Combien de boutons? Je te dirais picotinette, quatre. On est même pas sûr. Moi, je me souviens, le petit bonhomme dans le bain, toute petite bite d'enfant, pis là, ça pique, ça pique, ça pique. T'avais-tu des boutons, ça bite? Ah, partout, 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 tout rouge. Maman! Maman! Ah! Faut que ça arrête! Elle pouvait être là, gratte-toi pas, gratte-toi pas, pis là, me tenait les bras de même, pis là, ça brûle, ça brûle! Ah! Pis mon frère, après ça, qui se met à le pognier aussi, pis là, ma petite soeur qui a le pied, main et bouche, je suis not it. Ben voyons, mais... Non, non! Pis dans le temps, les hôpitaux, c'est pas ce que c'était, là. Ben non, dans les années 90, les hôpitaux, il y avait Wattata Tart, pis tout, qui jouait, ben oui. Oh, il savait pas quoi faire, là. Y avait-tu un truc pour enlever ça, finalement? Faut pas que tu te grattes, faut pas que tu te grattes, là, t'sais. Mais là, ta mère, elle te serrait les bras. Elle me serrait les bras. La petite vache, la petite vache. Faut-tu mettre la petite vache? C'est pas quand tu te feras rosé dans une moufette, ça. La petite vache, c'est bon pour tout. J'ai enlevé, là, il faut une tache sur mon plancher avec la petite vache. La petite vache, là. Toute la petite vache. Elle me dit, si je dois pogner ça adulte, là. Ah, tu te tues. Une balle dans la tête. Ah! Ah, à chevet, moi. À chevet, un vieux cheval. Parlant de Babine. Oui. Il y avait un vieux cheval dans Babine. Ah! Il y avait un cheval dans Babine. Pour vrai? Qu'est-ce qu'il faisait? Il était avec la belle lurette. Figuration, avec la belle lurette. Puis, des fois, je pense à ce cheval-là, puis je me dis, hey, c'est sûr qu'il est mort. Tu penses-tu au cheval de Cavalia, des fois? Jamais. OK. Mais je veux le refaire avec des chats. Cavalia avec des chats? Cavalia. Cavalia? Juste des chats. Tout le monde a des jumelles. Ah! Puis là, c'est comme un gars en chaise avec du feu long, puis il y a plein de chats qui courent autour de lui. Plein de chats qui courent autour de lui. Oui, NIA. Il y a des arbres à chats. Ah! Je le vois tellement. Ah! C'est touchant, ça. T'en as-tu parlé à un producteur pour que ça se passe? Pas encore. J'ai l'impression qu'en le disant, si, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont le prendre. Puis je me dis, peut-être que je n'ai pas la couenne assez dure pour être la productrice de Cavalia. Puis j'aime beaucoup les chats. Je ferais juste une perte de temps pour la prod. OK. Bien, Louis, si tu étais à l'écoute peut-être de Cavalia, KOTV produirait Cavalia. Ce serait bon lui-même dans Cavalia. J'avoue que KOTV produit aussi Joanne. C'est vrai. Fait que rendu là, peut-être que c'est... Mettez-vous ensemble, qu'est-ce qui manque à notre union, tu sais, c'est des chats. Cavalia. Oui. Tu sais, un bout là où il y a un cheval qui galope, un chat qui galope. Oui, sur un cheval? Non, non. OK, excuse-moi. Le chat galope, puis là, c'est Louis qui est comme debout, sur le cul du chat de même. Ah, il jouait dedans? À faire le... Ah, il pourrait jouer dedans, c'est vrai. Là, Véro, pendant ce temps-là, elle déboule dans un drap. Ou la fureur avec juste des chats. Juste des chats. Ah oui. Ah oui, c'est bon ça. C'est sûr que c'est bon. Il y a une couple de tonnes de chats, il me semble. Il y a 4-5. 4-5 tonnes de chats. Tu mets d'un bord de l'écho spécial. Oui. Les chats femelles. Oui, exact. Miam, 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 miam. Ah, c'est bon ça quand ça... Miam, 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 miam. Pensez-y, pensez-y. Nous, on est là qu'on donne. Tu sais, les chats mâles sont comme à l'époque. Les petites chemises ouvertes, échancées, un petit collier, les cheveux en pique comme Sébastien Benoît. Ah oui, OK. C'est un chat mâle. Oui, puis les chemises un peu lignées, un peu que tu achetais chez Gin Gin Gin. Moi, je me suis rendu... Il n'y a rien de mieux que le Gin Gin Gin. Je me suis aperçu dernièrement que mon exemple de ce qu'est la masculinité, ça remonte beaucoup à la fureur. Ah mon Dieu, mais la féminité pour nous aussi, je pense. C'est ça, hein? Ça nous a comme défini. Dans le temps, c'était bien genré, là. Pour moi, être un gars, c'était tenir un autre gars comme ça par les épaules, avoir l'air d'avoir du gel dans les cheveux puis chanter fort. Oui. Moi, c'était de taper sur une table en chantant puis en criant. Ils tapaient tout le temps sur la table, les filles. C'est vrai. Pour garder le rythme. Puis moi, je trouve que ça ne les aidait pas puis j'avais le goût d'aller leur dire... T'aimerais-tu ça que ça revienne? J'aimerais ça que si on faisait un grand meeting tout le Québec ensemble au Colisée Pepsi, je dise aux filles qui faisaient la fureur à l'époque, je pense que quand vous tapiez sur la table, ça vous nuisait. Ah! Ça, je le dirais. Je pourrais qu'on se souvient toutes, là. Puis moi, tant qu'à régler ça... Non, ça serait parler dans leur dos. Oui! Moi, j'ai une question que j'ai toujours voulu poser. Tu sais, mettons qu'on est dans un spectacle, là. Oui. Oui. Puis là, il y a quelqu'un qui fait comme... Les gars! Oui. Les filles! Oui. Faites-vous exprès pour crier aiguë de mime? Non, je pense que c'est une affaire de... C'est la physionomie, carrément. Bien, physionomie, mais en même temps, si tu disais pas ça, si tu disais, « Hey, tout le monde! » Je faisais, « Ouais! » Si tu disais des filles, « Wouh! » Oui, c'est ça. Il y a quelque chose dans ma tête qui se fait... J'entends un peu de femmes par « Hey! » Mais c'est la fureure qui a tout fait ça. La fureure a tout créé ces affaires-là, ces mécanismes-là. Tu pourrais-tu faire un cri d'homme, mettons, en exemple? Oui! Oui, pourquoi les filles font pas ça? La fureure! Pourquoi, tu sais, les gars, on est pas... « Ouais! » Tu sais, comme... La fureure. T'as pas vu Sébastien Benoît faire ça. C'est quoi un cri de tout le monde? Tout le monde a écrit le moyen. Je pense à un La 440. Ok, genre... Ouais, ça, c'est comme... Fait que... « Hey, tout le monde, ça va bien? » « Ouais! » C'est ben neutre, comme ça. Ça fâche personne, c'est inclusif. Tout le monde peut le faire. Ouais, c'est vrai. C'est quand même agréable à l'oreille. Moi, j'ai quand même aimé ça. C'est vrai que... Attends, c'est qui les humoristes qui font encore « Hey, les filles, les filles, les filles! » « Nous? » « Les gars, les gars, les gars! » « Ouais, 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 ouais. » Pour savoir c'est qui les filles dans... Ah oui, je comprends. Oui. C'est cute. C'est une affaire de statistiques, là. Ouais, c'est cool. Internet, de savoir qui nous suit. « Hey, je reviens, mettons, à Salvaille, qui était un... » Un mentor. Un show... En mode, Salvaille, oui. Oui, qui est un talk show. Ok, oui, c'est vrai. On t'a aussi vu faire plein d'autres talk shows qui ont fonctionné, comme le Rousseau Show puis le Timé Show. Toi, t'aimerais-tu ça avoir ton talk show, éventuellement? Ah, ouais. Foule pas. Foule pas. Foule pas. Foule pas. Parce que dans ces talk shows-là, je faisais des sketchs. Je pense que... Genre, j'aime mieux jouer que... D'interviewer du monde. Je pense que je serais pas bonne. T'sais-vous, comment vous êtes excellent interviewer. Chris, c'est fin. Ben, c'est parce qu'on commence à avoir du millage derrière la cravate, là. C'est pas notre premier... Ben, c'est ça. Fait que je pense qu'il y en a... On était pas foule bon. Non, non. On était gênés. On était gênés. On se parlait par-dessus. C'est ça. Puis on faisait des... Genre des petites questions. Des nésés. Puis c'est parce qu'on préparait pas nos appareils. On préparait pas nos appareils. On préparait pas nos appareils. Les cartons sont arrivés, là. Là, finalement. On s'est fait confiance, mais ça passe par la communication. On peut faire ça, puis finalement, non, c'est un métier, ça s'appelait. Maintenant, tu dirais pas qu'on est meilleurs que tout le monde, mais... Non, mais c'est ça, mais on est au moins dans le top 3. On est meilleurs que Jean-Philippe Vaudsier. On a dépassé Sébastien Benoît. Mais c'est pour ça que je pense qu'il y en a qui peuvent le faire mieux que moi. Ah oui, c'est ça qu'on parlait. Je vais revenir. Au début? Non. OK. Toi, Marie-Ève, nous, on aime... T'es une femme de mots. Oui. Oui. M-O-T-S. S-M-O-T-S. Puis on voulait savoir c'est qui tes poètes préférées. Pas nous, le public, on veut le savoir. Pour vrai, puis là, c'est sûr que c'est une joke de dire ceci, mais c'est Gaston Miron. Ah, si tu me chatouilles la bobette. Je suis arrivé à ce qui commence. Je ne suis pas parti pour partir. Je t'écris pour te dire que je t'aime. Que mon cœur qui voyage tous les jours. Jour. Le cœur parti dans la dernière neige. Le cœur parti dans les yeux qui passent. Le cœur parti dans les ciels d'hypnose revient le soir comme une bête atteinte. C'est moi, Mississoni. Je me fous de l'autorité. Une vraie révoltée. J'applique ma propre justice. Je fais sauter des postes de police. C'est moi, Mississoni. J'ai des goûts complexes comme la drogue et le sexe. C'est moi, Mississoni. Wow! C'est ça, c'est Gaston. C'est Gaston, bien c'est Gaston. À vrai dire, l'autre, il n'est pas poète, mais il l'est. Mon Dieu, mais c'est juste qu'il se définit plus comme un chanteur, un musicien. C'est Richard Desjardins. C'est les plus beaux textes. Va-t'en pas. Les chemins sont coulants, serpents de rosée. Va-t'en pas. J'ai vu un ciel si dur que tombaient les oiseaux. Va-tu? Ça se dit. Ouais, moi... J'ai autant d'amis que mille le Mexico. Va-t'en pas. Ben non, mais c'est ça. C'est ça. Mille le Mexico, c'est gros en Est. C'est beaucoup. Tu sais, c'est quelqu'un qui a calculé. Moi, je n'avais pas calculé. C'était quoi, mille le Mexico, mais mettons. C'est Derrick qui est allé. OK. Moi, c'est pas rare que je l'écoute. Richard. Avec mes écouteurs sur mon balcon. Oui. Je me fume un gringo. Je regarde la lune. Tu fumes encore? En me disant que c'est possible d'aller dans l'espace. C'est vrai que c'est possible. Bon, un soir, là. Il y en a quelques. Comment il s'appelle son album? Tu m'aimes-tu? C'est pas mon preuve. Je l'adore, mais c'est pas mon preuve. Ah, moi, je l'aime beaucoup. Moi, la soirée parfaite, c'est Tu m'aimes-tu? 12 caronitas. En lisant, elle reviendra pas Camille. Ah, ouais, ouais, ouais. Totalement, puis non. Moi, c'est plus Smernafès. Boum Boum. Boum Boum Geoffrion? Non, l'album de Richard Desjardins. Ah ouais, OK. Boum Boum. Je sais qu'il y a Boum Desjardins aussi. C'est confusant. Faut suivre les filles. Il y a aussi Boum Boum, le fils de Fred Caillou. Ben oui, puis lui, j'y pense jamais. Jamais? Je pense à Agathe. Je pense pas à Boum Boum. Pas à Boum Boum? Non, je le trouve violent. C'est là que ça m'assume. Boum Boum. T'as huit mois. Genre, quand tu... Quel exemple? Quel exemple? Tu voudrais pas que ça ferait ta fille. Ah non, touche pas à ma fille. Hé, je te jure, mon gars. J'en ai un massif, moi aussi. Touche pas à ma fille, Boum Boum. Tu laisserais-tu ta fille jouer avec un dinosaure mauve? Quand j'étais petite, je pensais que c'était un chien. Ben, cette grosse assure-là. Ouais, c'était un dinosaure mauve. Qu'est-ce que tu veux dire? Il s'appelait Dino. Ouais. Il était un dinosaure. Ouais. À l'époque de la vraie histoire. Et moi, le subterfuge. Parce qu'ils font semblant que c'est leur chien tout le temps, tu sais, qu'il appelle, puis qu'il jappe, puis qu'il donne la bouffe. Je pensais que c'était un chien. Je pense qu'à 11 ans, j'ai caché que Dino est un dinosaure, lorsque ma soeur a fait... Mais il s'appelle Dino! Pensez-vous que Dino, c'est un spin-off de Barney? Savez-vous que Boum Boum s'appelle... Non, qu'Arthur s'appelle Barney. Ah! Arthur, en anglais, s'appelle Barney. Ah! Tout est dans tout! Oui! Tout est dans tout! Je pense qu'il s'appelle Arthur. Il s'appelle Barney. Oui. Ça fait mal, hein, ça? On est rendu à combien de temps, là? 45. Ah, oh, shit! Aïe, 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 je suis brûlée. Moi aussi. Est-ce pas votre faute, là, je suis dans un Ray-Vian? Toi, l'impôt? Non. Oui! T'en manges. J'en fais beaucoup, hein? Trop? Non. Beaucoup trop? Non. Je fais la lime, je fais le punch club, je fais la LNI. La LNI... On l'a tatoué sous le cœur, c'est, c'est, tu sais, c'est l'institution québécoise. C'est le fleuron, fleuron national. Je peux pas lâcher la LNI, c'est le fleuron. C'est le fleuron. Est-ce que Robert Gravel serait fier de toi? Ah, tu sais quoi? J'ai pas la prétention de dire que oui, mais j'aime à penser que peut-être. Donc oui. Ah oui. C'est la prétention de le penser. Il faut, il faut. J'aimerais ça que ça soit fier. Oui, oui. Puis la rue King. Oui. Ah, wow. C'était écrit, ça. Mais non, c'était pas écrit. Arrête de niaiser, c'était impossible. Parce que vous aviez, vous aviez la répartie. C'est, hey, c'était exé, c'est exé couteau, ça. On est vite sur nos patins. Hey. Mais on s'entend bien dans la vie, on s'aime. Fait que ça y va tout seul. Vous le savez, c'est quoi ça, l'amour? Mais s'il y avait des, vous le saviez, là. L'amour, ça fait soulever des picotes. Ça fait soulever des picotes? Vous le saviez des fois que, il va dire ça, là. Jamais. Mais on savait juste où était la prochaine scène. Marie-Ève. Brick, pour vrai, je reste ça. Parce que là, il dit qu'est-ce que tu veux manger, puis là, tu réponds à une blague tout de suite, là. Ben oui, je veux le faire rire, mon ami. Vous vivez ça tous les jours. Bien, dis-moi. Tous les jours, vous êtes sur la rue King entre vous, là. Bon, on garde le secret. OK. OK. Bon, toi, je vais y aller avec une forte, là. Tu as fait la psy des stars, là, Joanne. Joanne. Si tu avais à psychanaliser François Legault. OK. Je ne voudrais pas qu'il soit tout seul, parce que je suis une psy qui reçoit souvent des couples en thérapie. Fait que je voudrais qu'il soit justement avec sa femme. Puis on en parlerait, là, du bec. Oui, hein? Oui, c'est ça. Ben là, on n'aurait que ça. On n'a pas le choix, parce que ça n'a pas été réglé. C'est quelque chose... Comment qu'elle s'est sentie, elle, là-dedans? C'est ça qu'il faut demander. Mais ça, c'est oui ou c'est non? C'est oui. C'est oui? C'est oui. On peut frencher sa soeur? Oui. Mais c'est un petit bec sec. Bec sec, ça va. Tant que c'est sec. Mais je veux savoir comment Isa va. C'est qui, ça? Isa, c'est sa femme. Ah, OK. Elle s'appelle Isa. Isabelle? Isabelle Desjardins? Moi, je veux... Je ne suis pas sûre que c'est Isabelle Desjardins, sa femme, maintenant. J'ai pensé un bout que c'était ça, mais... Mais on va vérifier. La femme... Est-ce que tu es avec Reg, toujours, Reg Laplanche? Est-ce que tu es avec Babu? Je ne sais pas, moi, toute la gang de Cimetière Décédé, j'intéresse ça. Ah, bon. Fait que le petit bec, tant qu'il est sec... Tant qu'il est sec, mais tant qu'il est su, puis tant que j'en parle avec la femme... Su et sec. Su sec. Je veux en parler avec Isa. Je veux dire, Isa, ça va-tu? Moi, j'ouvrirais avec ça. Joanne, je pense qu'elle est mariée, vous aussi, on ouvrirait avec ça. Isa, ça va-tu? Non seulement c'était awkward, mais après ça, t'as le Québec, elle en a parlé pendant deux mois. C'est ça. Ça va-tu, toi? Deux ans. Deux ans. On en parle encore. Puis la foi qui t'a dit, c'est pas de toi qui parle. Ah oui. Ah. C'est un peu sec, ça, justement. Donc, Isa, ça va-tu? Moi, je pense que c'est pas tant M. Legault qu'il faut qu'il vienne chez Joanne. C'est Isabelle. C'est Isabelle. Oui, puis si tu lui demandes si lui y va, il va partir de la cassette. Ah oui. Puis ça, Joanne, elle ne veut pas l'entendre. Elle me l'a dit sur ce soir qu'elle s'en colle ici. Ça va être tanné, lui, de l'entendre dire « Bonsoir, tout le monde! » Oui. Ah oui, il faut que je parle à Isabelle. Ouf! C'est une urgence. Puis le berg du Dalai Lama, là, ça, c'est… Oui. Ça, c'est dense. On embarque quoi là-dedans? C'est tellement dense. C'est d'une densité. Demander à un enfant de sucer sa langue? Ça me met mal. Puis je suis contente que ça soit arrivé parce que ça me fait rire. Mais je ne veux pas que ça soit arrivé! Mais je suis comme… Fait que c'est oui ou c'est non? Mais c'est non! C'est non! Ah, OK, OK, OK. C'est sûr! Ça dépend du contexte. Ben non. Je ne sais pas. Je pose des questions. Je pense que je suis sûre que c'est non. Mais c'est arrivé. Oh, ça ressemble à ta réponse du début, là, de « Je suis peut-être encore une souverainiste. » De dire, « Eh non, mais vous le voyez bien. Vous le voyez bien. Vous le voyez bien. » C'est… Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'il faudrait finir bientôt. Ça vous dérange si ça, on essaie de regarder « Full sexuel » de Jocelyne Robert? Ah non, vas-y. Non, vas-y. Oui, il est là pour ça. Juste, vous n'allez pas, je ne sais pas. Je suis fier que ça fait un bout que c'est fini et qu'on ne s'en rend pas compte. Ah oui, mais non, mais moi, je pense qu'il faut… Comment tu appelles ça, là, dans… Moi, j'ai lu… Dans un… Quand tu… À l'école, l'épreuve uniforme, là… Le test des bips. À la fin, le dénouement. Oui? Oui. Tu peux qu'on dénou… On n'avait pas de dénouement. On n'avait pas de dénouement. C'est ça. On n'a pas de fin. Mais une fin ouverte. Ah oui, c'est comme… Et vous? Oui. Fait que… OK, good. Marie-Anne? Oui, excuse-moi, mon Dieu, c'est vraiment intéressant. Maïve, maïve… Ah, une dernière question avant le dénouement. Si tu veux voir ton oncle ou un vieux perf bande sur toi, c'est surtout pas de l'amour. Est-ce que c'est un livre, là? C'est le full sexuel. Moi, c'est ma mère qui a mis ça sur mon oreiller quand elle s'est rendue compte que… Que ton beau-père, ton oncle, là… J'aime mieux pas en marquer là-dedans. OK, bon, mais je vais te laisser ça, t'en as vraiment… Si j'aime mieux pas en marquer là-dedans. T'es un, tu sens. T'es un, tu sens. Je vais le laisser comme ça. Ça part de où, Maeve? Ah, wow. Bravo. Mais il y a une vraie réponse à ça, parce que c'est pas celle que vous voulez. Ah, bien, pourquoi? Tout le monde se souvient de Simbad le marin à Canal Family? Avec son amie Firouz. Avec son amie Firouz. Avec Maeve, la viking fille. Oh, my God. Avec l'aigle qui était la muse de Simbad. Wow. Moi, j'écoutais tout le temps Simbad le marin, puis je trouvais que Maeve était écœurante. Tu sais, quand t'es une petite fille, genre t'as besoin de cet exemple-là. Elle, c'était comme une viking. Elle était forte, puis elle avait comme, je sais pas, une genre de petite couronne, puis genre du cuir, puis elle se battait même. Elle était vraiment, Maeve était un peu sorcière à pitcher des affaires. Il y a du monde qui devenait de la glace. Oui. Maeve. C'est sexy. Je la trouvais sexy, je la trouvais hot, je voulais être elle. Et ma grande cousine, Caro, que je salue, me gardait à ma nez, puis j'étais comme, « Ah, Maeve est tellement hot, t'es tellement plus cool que les princesses de dîner. » Puis Caro, elle était comme, « Maeve? C'est comme un peu ton nom. C'est comme Marie-Ève, mais en anglais. » Puis je disais, « Ah, c'est vrai? » On est allé au Super Aquaclub. Je salue tous les habitants de Pointe-Calumet. Vous en avez besoin. Et on est allé au Super Aquaclub cet après-midi-là, puis mes cousines ont commencé à m'appeler Maeve. Juste en chum de cousine. Moi, ma cousine, Joannie, Caro, Dodo, ma sœur, Gene, Maeve, Maeve, Maeve. On trouvait que ça sonnait bien. J'avais 12 ans et demi, stand-by 13, Maeve est arrivée et ce n'est jamais parti. Au secondaire, le monde se sont même appelés comme ça. Et mes amis du cégep se sont même appelés comme ça. Et maintenant, tout le monde m'appelle comme ça, Maeve. C'est resté. C'est resté. Un Maeve dans le Simba de le Marais. Bravo! Bravo! Super bonne question. On ne s'attendait pas, là, ça? Je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Pour vrai, j'hésitais. On se disait « c'est-tu too much » comme question. Je suis vraiment content. Finalement, comme toute l'histoire. Elle a bien dit. Elle a dit toutes les affaires. Ça aurait pu être plus court. C'est sûr qu'on en faire une couple parce que ça ne sait pas c'est quoi Simba de le Marais. Oui, non, c'est ça, exact. Mais à un moment donné, il ne faut pas s'adapter. Parce que ce n'est jamais aussi bon qu'avec Chloé de Blois. Il faut que les gens s'adaptent. Avec Chloé de Blois, c'était vraiment un bon podcast. Mais le dénouement, c'est quoi l'avenir? Ah, OK, c'était... C'est demain. Et dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2...